Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog où je vais vous montrer comment je suis en train de suivre mon temps de travail pour mieux analyser ce que je fais. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous analyser comment j'utilise ce fichier. Et puis, j'ai commencé à lister les choses que j'aimerais vous partager de mon actu. Et finalement, j'ai beaucoup d'autres choses. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou c'est la première fois que vous regardez ce vlog, l'idée, c'est vraiment de vous inspirer non seulement parce que je vous enseigne mais parce que je fais réellement dans mon business pour vous donner une idée en fait de comment je travaille. Parce que souvent, les leçons, les livres, tout ça, c'est bien. Mais si vous voyez réellement comment ça se passe, ça vous met une petite étincelle qui vous motive d'autant plus à passer à l'action. En tout cas, c'est mon objectif. On va voir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc, ce que j'ai mis en place ici, ça fait des années que j'entends de suivre, de traquer son temps de travail. Et du coup, ça fait des années que je ne le fais pas. Franchement, l'idée de créer un fichier, de noter chaque quart d'heure ce qu'on fait, c'est une perte de temps, n'est-ce pas ? En fait, j'ai commencé à le faire hier. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous pousse à être beaucoup plus intentionnel. Avant, j'étais en mode, je faisais un truc, j'avais un nouvel onglet, j'avais une notification. Et puis, je faisais 10 000 trucs en même temps et je passais d'une tâche à une autre. Et je n'étais pas efficace et je ne terminais pas mes tâches. Alors que là, l'avantage, c'est que je vais vraiment me dire « Tiens, il va falloir que je note, que je mette mon travail dans une case. » Et du coup, si c'est ça, il va falloir quand même que je prenne le temps. Je n'ai pas envie, en fait, dans une case de mettre 10 tâches. Ça me saoule. Et j'ai envie que ce soit un beau tableau, qu'il soit propre, etc. Donc, je ne veux pas gâcher la beauté de ce tableau. Et du coup, ça me force. Alors, je vais vous montrer un peu ma journée d'hier. Comme ça, ça va peut-être vous parler un peu plus. Donc, à 9 heures, j'ai commencé à m'organiser. Alors oui, les colonnes sont les suivantes. Attendez, je vais vous bloquer ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça à tout moment. Voilà. Moi, j'ai mis deux ici. J'ai mis catégorie. OK. Donc déjà, j'ai mis le temps par quart d'heure. Et puis, il y a plusieurs catégories. Organisation, Management, Marketing, Vente, Livraison, Stratégie, Support Client, Technique, Partenariat. Administratif. Il y en aura sûrement d'autres qui vont s'ajouter. Au coup, je vais regrouper. Donc, j'ai mis organisation. OK. Et l'idée pour moi, à terme, c'est que mon assistante m'aide à me dire, voilà, sur cette semaine, tu as passé 28% ton temps sur l'organisation, 12% sur la livraison, 10% sur l'administratif. Et comme ça, ça me donne une idée plus claire. Vous savez, souvent, on est frustré parce qu'on a l'impression de travailler, mais les résultats ne sont pas là. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas où va son temps. Donc, première catégorie, première colonne, la catégorie. Deuxième catégorie très importante, c'est quel est le niveau d'inspiration de cette tâche ? J'ai mis trois cadeaux et soit c'est je kiffe, soit je ne kiffe pas ou soit c'est neutre. J'ai mis ça pour le moment parce qu'il n'y a pas d'émoji neutre ou je n'en connais pas. Et donc, ça, c'est important d'être intentionnel parce que le but de tout entrepreneur à terme, c'est de faire que des choses qui ne vous inspirent pas par fainéantisme parce qu'on ne veut pas faire les choses qu'on n'aime pas, mais c'est parce que simplement, si vous faites des choses qui vous inspirent, vous allez être meilleur, plus performant, plus heureux et ça va apporter plus de valeur autour d'eux. Donc, tant qu'à faire, allons-y. Donc, voilà, par exemple, et puis il y a une colonne décision. Qu'est-ce que je fais de cette tâche ? Est-ce que je continue à la faire ? Est-ce que je devrais la déléguer ? Est-ce que je devrais la supprimer ? Et ça, ça me permet d'être intentionnel. Par exemple, l'administratif, c'est une tâche qui m'inspire moyennement et c'était le paiement de l'équipe. Voilà, c'était le début du mois, il fallait que je fasse le paiement, que je vérifie le paiement de tout le monde, que je fasse les virements bancaires. Et j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ça ne me saoule pas tant que ça, mais franchement, il faudrait que je le délègue. Et du coup, j'ai commencé à contacter mon assistante qui est là, ma responsable, qui est là en direct, en plus, c'est Marélie, qui regarde ce fichier parce que je le partageais, c'est fichier. Je ne sais pas si j'ai un... Coucou, je suis en train d'enregistrer un épisode de vlog. T'es dessus. Je vais la taguer. Et du coup, comme vous pouvez le voir, le fun dans l'équipe, c'est hyper important. Ça fait partie des valeurs de l'équipe, de s'amuser pendant qu'on travaille. Donc voilà, du coup, je me suis dit, tout de suite, j'ai créé une tâche et j'ai dit à Marélie, le mois prochain, c'est toi qui gères le paiement de l'équipe. Je superviserai encore, mais voilà. Pareil pour certaines tâches de comptabilité. Voilà, il faut que je le délègue. Il faut que je trouve le moyen de déléguer. Le pire, c'est que j'aime faire ça. J'aime faire ça ? Non, je ne pense pas que j'aimais faire ça. L'administratif. Alors ça, j'ai kiffé. J'ai eu un rendez-vous avec un avocat fiscaliste. Bon, ça, c'est pour un autre épisode de vlog. J'ai réunion dans 5 minutes, donc je vais faire rapidement. Donc voilà, j'ai accompagné un client. Donc ça, c'est une cliente. En l'occurrence, c'était top. Là, c'est plutôt du management, etc. Et donc, à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'ai travaillé que 6 heures. Bon, j'ai triché un peu. Ici, j'ai quand même travaillé un peu. Management. Ok. Continuer. C'est messagerie. Souvent, je suis avec mon téléphone et je suis en train de répondre aux messages sur WhatsApp, etc. Au vu du temps, je n'aurai pas le temps de vous donner toute mon actu ou sinon, je vous le fais en mode hyper vite. Donc là, par exemple, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, c'est marketing et je kiffe, je kiffe faire ce que je fais. Et il faut que je continue à le faire et c'est un vlog. Voilà. Et je vais faire ça. Et là, tout à l'heure, ça va être du management. Et on va avoir une réunion. Est-ce que vraiment c'est une réunion ? Je ne sais pas. On va voir. Je vais répondre ça après. Ok ? Voilà. Je vous donne mon actu rapide. Il me reste 4 minutes. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un espace de coworking. Alors, pour ceux qui me suivent depuis des années, j'avais un bureau là-bas. Donc là, je suis revenu là pour laisser plus de place à madame parce qu'elle va devenir maman. Du coup, elle a besoin de plus de calme et c'est normal. Et puis même moi, je travaille mieux comme ça. Juste, je voyais un truc. Le sommet coach en mission, ça s'est hyper bien passé. On a eu 1600 inscrits alors que je visais 1000. Génial, 15 intervenants. Je vous raconterai aussi. Le podcast, je vais changer le format. Jusque là, je voulais faire des formats chaque semaine. Mais là, je vais commencer à enregistrer plusieurs épisodes d'une traite et diffuser ça sur plusieurs fois. Je me fais accompagner par 4 personnes actuellement. Ça me coûte un peu d'argent. Mais c'est vraiment utile. Ça m'aide vraiment parce que c'est la clé pour progresser vite. Une des clés, pardon. Du coup, dans mon équipe, maintenant, il y a la responsable opérationnelle, Marie-Elie. Donc ça, j'en suis hyper fier. La mission que je lui ai confiée, c'est quand je vais m'occuper de mon enfant et que je vais me mettre en congé, qu'elle puisse gérer la boîte pendant 3 semaines d'affilée sans que je sois là. Parce que je vais m'absenter. Et du coup, ça, c'est nouveau dans cette mentalité de solopreneur pour ceux qui me connaissent depuis un moment. J'ai aussi une coordinatrice succès client. C'est clair. Pour mieux aider les clients encore. Je vous expliquerai peut-être plus tard leur rôle. J'ai un community manager aussi depuis quelques mois maintenant, mais que j'ai officialisé. J'ai quelqu'un qui gère la publicité pour moi. Et voilà, il n'y a pas un rôle. Et j'ai toute une équipe de coach qui travaille avec moi pour aider les clients. La semaine prochaine, je pars en Italie pour une immersion de 3 jours. Donc, je fais partie du programme Limitless Scaling de Julien Musy. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram si vous voulez suivre les coulisses. Et puis, moi-même, je fais une immersion de 2 jours mi-septembre pour les clients que j'accompagne. On va être une trentaine. Il y aura des membres de mon équipe. Donc, ça va être génial. Allez, il est l'heure pour moi. Il faut que je parte en réunion, justement. Réunion opérationnelle. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous encourage. N'hésitez pas à faire un tableau comme ça qui puisse vous aider à être plus intentionnel et à mieux analyser aussi ce que vous faites. Ça va vous aider à mieux bosser. Je vous le garantis. Et si je fais cette vidéo, conclusion, si je fais cette vidéo alors que je suis juste au début, c'est parce que je veux m'engager. En vous montrant ce que moi je fais, ça me poussait à faire ça sur la durée. Parce que sinon, des idées, j'en ai plein et au bout d'une semaine, j'arrête. Là, le fait que je vous ai fait cette vidéo et que vous voyez ce que je fais, c'est à m'encourager. Parce que peut-être que vous allez me demander où est-ce que j'en suis. Et puis, voilà, quelquefois de rendre public un engagement peut vous aider. Voilà, ça c'est l'astuce bonus du jour. Allez, je vous dis à très bientôt.